On va passer au sujet économique maintenant avec un dernier pour-contre. Pour ou contre la fiscalisation des allocations familiales ? C'est remettre en cause totalement l'esprit des allocations familiales dans notre pays. Ce serait un geste, le gouvernement qui n'est pas capable de respecter quelque engagement que ce soit. Il faut le dire quand même, qu'a dit François Hollande sur le 20 heures d'un grand journal télévisé fin 2012. Il y a quelques semaines de cela. En 2013, je respecterai les engagements de baisse de déficit à 3%. J'inverserai la cour du chômage. Je ferai en sorte que soit respectée une trêve fiscale. Et nous voyons qu'en quelques semaines, tout cela est balayé d'un revers de main. Et donc, on va essayer de taper de toutes nos forces le déficit qui passe de 3 à 3,9. Mais aussi l'évaluation de la croissance qui passe de 0,8 à 0,2. En gros, cela va coûter près de 6 milliards d'euros à notre pays. 6 milliards d'euros. Bon, les 6 milliards, il va falloir les trouver. Et donc, je l'annonce à vos auditeurs, à vos lecteurs, il y aura des augmentations massives d'impôts. Même si le gouvernement ne le dit pas, je vous le dis, que ce soit retenu, ils augmenteront les impôts. Ils mentent en disant qu'ils ne le feront pas. Et fiscaliser les allocations familiales, c'est déjà un moyen détourné de le faire. On va toucher les retraités. Vous savez, lorsqu'on évoque le déplafonnement des cotisations du RSI, ça va toucher tout le monde. Les retraités, les ménages, les artisans, les commerçants, les professionnels. Tout le monde va être concerné par cela. Et nous voyons bien qu'il va y avoir de plus en plus de pertes de pouvoir d'achat, donc aussi de chutes de la consommation, que tout cela peut nous conduire vers une crise économique très grave dans notre pays, avec un chômage qui va ne cesser d'augmenter. Je donnerai seulement un chiffre. Le chômage a augmenté plus en 6 mois sous la présidence de M. Hollande qu'il n'a augmenté en 5 ans sous la présidence de Nicolas Sarkozy.